Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, la surprise du jour c'est qu'il n'y a pas eu de surprise justement sur la publication de l'inflation américaine pour le mois de décembre. Le chiffre est tombé à 14h30 et il est sorti en ligne avec le consensus des économistes. Ça n'enlève rien au fait que la progression des prix reste spectaculaire. 7% de progression sur un an pour l'indice global d'inflation aux Etats-Unis. Si on enlève quelques éléments les plus volatiles, on tombe sur une inflation sous-jacente à 5,5%. Ce qui sont des niveaux évidemment très très élevés en termes de progression de prix aux Etats-Unis. Pour autant, encore une fois, et c'est un phénomène marquant, pour la deuxième fois l'inflation a été bien anticipée par les économistes et par le marché. On l'a vu d'ailleurs avec une absence de réaction des marchés obligataires notamment à la publication de ce chiffre d'inflation avec un 10 ans américain. qui est d'ailleurs plus proche en cette fin de journée de 1,70 que de 1,80. On a touché 1,80, 1,81 au plus haut en ce début de semaine sur le 10 ans américain. Ce sera évidemment un des sujets à la une pour nous inviter de Planète Marché dans un instant. Et puis sur les marchés actions, le rebond se prolonge après les secousses d'il y a quelques jours. Le CAC 40 renoue avec le niveau de 7200 points et même au-delà, 7240 en cette fin de séance pour l'indice parisien. Avec un panaché de secteurs, de valeurs, de styles également qui participent à cette hausse. Même si on constate quand même qu'il y a toujours un tilt vers l'énergie, vers les banques qui sont des secteurs très forts en ce début d'année par rapport au secteur de croissance et de qualité qui rebondissent néanmoins aujourd'hui avec l'acalmie qu'on a pu observer sur les taux d'intérêt. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, un sujet industriel de marché. Comment permettre aux particuliers, aux investisseurs particuliers d'accéder dans les mêmes conditions d'équité, de transparence, aux levées de fonds des sociétés cotées, aux marchés primaires comme on dit. C'est la mission que s'est fixée la FinTech Primary Bid qui est arrivée sur le marché français depuis 6 mois à l'été 2021 et qui a déjà permis à des particuliers de participer dans ces conditions d'équité, à des levées de fonds pour des sociétés comme EcoSlops ou Global BioEnergies. On fera un premier bilan de cette nouvelle solution technologique qui permet donc un accès plus facile, plus équitable au marché primaire pour les particuliers avec le directeur France de Primar et Bid qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, tendance, mon ami, les infos clés du jour en cette fin de séance positive en Europe, c'est avec Alix Nguyen. Pas l'ombre d'un sursaut sur les marchés. Conforme aux attentes, la hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis laisse le marché de marbre, sans doute contrecarré par l'engagement de Jérôme Powell afin de contrôler l'inflation. Aux Etats-Unis, donc, en 2021, selon l'indice des prix à la consommation par le département du travail, les prix ont grimpé de 7%. C'est la plus forte inflation depuis 1982. Sur le seul mois de décembre, l'inflation a ralenti par rapport à novembre à 0,5% contre 0,8%. Pour rappel, lors de son audition de confirmation devant une commission du Sénat hier, le président de la Fed évoquait une économie américaine solide tout en précisant qu'un resserrement monétaire serait nécessaire afin de contenir l'inflation et d'éviter que celle-ci ne s'installe sans freiner la croissance. Démarche qui devrait prendre la forme de hausse de taux et d'une réduction du programme d'achat d'actifs de la Fed et de son bilan. Jérôme Powell n'a pour autant pas signalé d'accélération par rapport à ce qui avait déjà été annoncé en décembre. Wall Street entame la séance en hausse, annoncée que ce soir à 20h, la Fed publiera son livre beige. Sur le plan des valeurs plus fortes hausses du SRD, Rexel avançait de plus de 7% au cours de la séance du fait d'une activité commerciale plus soutenue qu'attendue au quatrième trimestre et de ses efforts pour maîtriser les coûts. Le distributeur de matériel électrique affirme avoir dépassé ses objectifs pour l'année 2021. La croissance des ventes à jour devrait avoir atteint 15,3% l'an dernier contre une prévision comprise entre 12 et 15% et la marge d'EBITDA ajustée devrait s'établir à 6,2% contre une prévision de 5,7%. OVH Cloud est en nette progression en ligne avec ses objectifs. Le spécialiste français du cloud computing a vu ses revenus croître de 13,5% en données publiées à près de 190 millions d'euros entre octobre et novembre 2021. A l'inverse, Renault recule, une procédure vient d'être lancée contre le constructeur accusé d'avoir écoulé des moteurs à essence défectueux entre 2012 et 2018. Demain, après les prix américains à la consommation, aujourd'hui le marché surveillera les prix à la production industrielle du mois de décembre. Et puis Lyle Brennard devrait être confirmé au poste de vice-présidente de la Fed. Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bsmart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Michel Saunier est avec nous ce soir, directeur de la gestion de Tocqueville Finance. Bonsoir Michel, ravi de vous retrouver, ravi de vous retrouver également. Julien Nebbenzal avec nous ce soir, bonsoir Julien. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le président de Futuriem et Régis Béguet avec nous également ce soir. Bonsoir Régis. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là, directeur de la gestion d'action de Lazare, frère gestion. Et toujours écrivain Régis ? Toujours écrivain. Jamais 203. À temps partiel. C'est la petite minute promo où il faut. C'est gentil Grégoire, n'hésitez pas. Absolument, un roman de suspense et également une intrigue psychologique et j'espère donc le plus attachant possible pour le lecteur. C'est inspiré par votre expertise financière, on parle de finance, d'économie. Le tout début, comme je le dis dans la première page, librement inspiré de faits qui n'ont rien à voir. Voilà, donc le tout début porte sur un délit d'initié, une petite intrigue financière qui démarre dans les années 80, mais très très rapidement, on s'éloigne du sujet financier et on se réfère beaucoup plus à l'histoire, l'histoire de France et du monde d'ailleurs, avec des références notamment à la période de l'occupation et voilà. Félicitations pour ce troisième roman Régis, donc publié aux éditions Plume Noire, c'est ça ? Plume Noire, édition Lucien Souni, collection Plume Noire, Rodrigo, ça s'appelle, comme le nom de son personnage éponyme. Je nous ramène aux considérations financières du jour, parce que c'est le but de l'émission. Non mais je commence avec vous Julien, sur cette histoire d'inflation, alors évidemment il y a le niveau de l'inflation 7% au plus haut depuis 1982 aux Etats-Unis, etc. Moi ce qui me marque c'est depuis deux mois, depuis la publication de l'inflation de novembre, là c'est l'inflation de décembre dont on parle, il n'y a plus de surprise. Le marché, les économistes sont bien calés sur l'inflation qui est réalisée aux Etats-Unis. 6-8 attendus en novembre, 6-8 sorties, 7% attendus en décembre, 7% sorties et le marché ne branche plus. Est-ce que c'est la fin des surprises sur l'inflation ? On parlera du niveau, mais est-ce que c'est la fin des surprises déjà sur l'inflation ? Alléluia, on ne peut pas, c'est vrai que la vitesse de progression des prix, la dynamique a été surprenante, mais on ne peut pas non plus ne pas tirer les leçons de cette dynamique et à un moment que le consensus soit rejoint. Le consensus arrive à cibler ce qui se passe. Moi j'y vois surtout, l'interprétation que j'en fais, c'est un petit peu ce que j'attends d'ailleurs, c'est le fait que la dynamique de l'inflation est en train de ralentir. Tout ce qui a été construit depuis un an et demi est en train de mûrir d'une certaine manière. Et ce n'est pas le terme de deuxième tour, ce qu'on appelle le deuxième tour, le contour c'est souvent l'enchaînement, salaire qui se développe, etc. C'est plutôt les conséquences dans les structures de cette poussée d'inflation, qui elles à mon avis ne sont pas du tout escomptées aujourd'hui, mais qui de toute façon ne peuvent pas arriver, parce qu'il faut d'abord cette maturité de la dynamique d'inflation, dynamique des prix, et puis ensuite on verra un deuxième temps à mon avis d'ici un an ou deux, peut-être même plus significatif que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Mais là ce qu'on a, ça y est, on a compris quelle est la donne, on a compris comment les choses se sont enchaînées pour arriver à ça. Et donc le marché n'est pas si surpris. Non mais c'est un point important de comprendre quand même ce qui se passe du point de vue de l'inflation, parce que les premiers gros chiffres en avril 2021 aux Etats-Unis ont été suivis par des écarts et des surprises très importantes à chaque fois. Encore une fois, est-ce que ça veut dire qu'on entre dans une nouvelle phase ? Est-ce qu'il y a une idée de normalisation du sujet inflationniste ? Encore une fois, les niveaux restent très élevés, la progression reste très importante sur un an. Normalisation, je ne dirais pas ça. Je dirais qu'effectivement en avril, il y a eu ces premiers chiffres extrêmement surprenants, extrêmement forts, je me rappelle très bien, on les avait commentés ici même ensemble. Et finalement, il y a eu ce déni quand même de la Fed qui a duré des mois, en disant non, non, c'est transitoire, c'est comme attendu, alors qu'en réalité ça n'était pas comme attendu, puisque même si on savait qu'il y aurait une poussée inflationniste au printemps, elle était au moins du double de ce qui a été communément admis. Donc on savait d'ores et déjà que ça n'était pas comme attendu, mais il y avait ce déni insistant de la Fed et de la Banque Centrale Européenne. Et on s'était dit, c'est très intéressant, parce qu'on s'était dit précisément, attendons de voir novembre-décembre. Novembre-décembre, les aides, les incitations vont se retirer. Voyons aussi du côté de la demande, ça tient toujours, et voyons aussi les pressions salariales qu'on voyait poindre se confirment alors qu'on est dans un monde qui est beaucoup moins subventionné. Eh bien oui, novembre-décembre, les ont confirmés, tous les chiffres récents ont confirmé cette poussée inflationniste quand même et cet enclenchement maintenant des salaires qui suivent cette augmentation, qui suivent ou qui accompagnent. Ce n'est pas forcément d'ailleurs une relation de cause à effet, mais enfin il y a parallèlement une augmentation des prix et une augmentation des salaires et c'est bien ça. Et depuis dix ans qu'on en parle, de ce retour éventuel de l'inflation, c'est bien ça qu'on attend, c'est la poussée salariale. Et c'est celle qu'on voit venir. Alors c'est vrai... Ça c'est le phénomène qui vous intéresse, parce que dans le chiffre global du jour, il y a quand même une grosse partie de l'inflation qui est liée encore au prix des biens durables, à commencer par toujours cette histoire de voiture d'occasion ou de voiture neuve, etc. Bien sûr, il y a des aspects techniques. Dans la décomposition, le poids Covid est encore quand même très important. Bien sûr, il y a des aspects techniques. Il y a eu l'affaire de la TVA en Allemagne aussi. Alors là, pour l'inflation européenne, oui d'accord. Pour l'inflation européenne. Donc il y a eu des phénomènes techniques qui ont troublé la lecture de ces chiffres. Et je pense que personne ne prétend aujourd'hui qu'on va rentrer dans un monde inflationniste à 7, 8 ou 10% par an. Je pense que ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'on passe de 0,2 à 3, 4, 5 ? Voilà, ça c'est le sujet. Mais 3, 4, 5 et 2, ce n'est pas du tout pareil. Bien sûr. Et ce n'est pas du tout pareil pour les marchés obligataires. Et c'est pour ça qu'aussi le phénomène nouveau récent, c'est que le marché obligataire a réagi. Il a fini pareil. Il croit à la suite de la déclaration de Powell, évidemment, qui a annoncé une réduction de son bilan et puis des hausses de taux un peu plus fréquentes, un peu plus rapides que ce qui était auparavant envisagé. Mais effectivement, ça a été aussi parce qu'il y a eu plusieurs faux départs quand même depuis 6-8 mois. Mais jusqu'à présent, les marchés obligataires n'avaient pas tellement réagi ou à peine. Là, il y a eu une vraie réaction du marché obligataire. Donc, une vraie reconnaissance qu'on était rentré dans un monde un peu différent. Après, par effet de base, effectivement, de toute façon, les choses vont s'apaiser dans le courant de l'année 2020. Donc, finalement, il y a une situation qui s'assainit, de votre point de vue, j'entends. Absolument, une situation qui s'assainit. Les marchés obligataires sont un peu plus raisonnables qu'ils ne l'étaient. Et clairement, les banques centrales aussi ont un discours de vérité. Enfin, la Banque centrale américaine uniquement, pour l'instant, a un discours un peu plus de vérité que ça n'était le cas jusqu'à présent. Il faut dire que la situation européenne est aussi un peu différente. On a une poussée inflationniste, on a les augmentations de prix en Europe qui sont très très fortes. Mais le côté salaire, ça ne bouge pas. Pas dans la même ampleur qu'aux Etats-Unis. Bon, Michel, dans cette histoire inflationniste, encore une fois, est-ce que le fait qu'il y ait moins de surprises sur des gros chiffres d'inflation, est-ce que c'est déjà un premier point, un point de départ, qui permet de réfléchir plus sereinement à la situation ? Le point de départ, pour moi, il en a déjà parlé, c'est qu'il y a deux inflations, en tout cas, il y a deux périodes d'observation. Ce qui se passe aujourd'hui, ça a longtemps été inattendu parce qu'on pensait que la situation Covid, qui crée une forte désorganisation des chaînes d'approvisionnement et des chaînes de production, n'allait pas durer. Il se trouve qu'avec la multiplication des variants, on se retrouve dans une situation qui dure. Donc le temporaire, l'inflation temporaire, dure. Et le souci, et c'est là où... Mais parce que la pandémie dure aussi. Enfin, je défends un peu la réserve fédérale américaine. Donc je comprends tout à fait le discours des banques centrales, initialement, qui était de dire, attendons de voir la poussière retomber, histoire de distinguer ce qui est totalement structurel du conjoncturel dû à la crise. Le souci, c'est que cette inflation conjoncturelle dure plus longtemps que prévu parce qu'on a cette pandémie qui s'installe dans la durée et qu'il y a un risque, qu'un continuum se crée avec l'autre inflation, qui est celle beaucoup plus structurelle, qui est liée à tous les changements sociétaux auxquels on assiste aujourd'hui, en particulier la transition énergétique. On commence à se rendre compte que c'est pas la panacée et qu'au contraire, ça crée beaucoup d'inflation. Et si on combine ça avec la géopolitique, on n'est plus à la fin de l'histoire qu'on clamait à la fin des années 90. Aujourd'hui, on est plus à une repolarisation du monde. On parle de plus en plus, même si c'est pas vraiment effectif aujourd'hui, de relocalisation des industries stratégiques. Donc ça, ce paquet transition énergétique, relocalisation, repolarisation du monde, c'est pour moi inflationniste. Alors ce sera pas, encore une fois, on en parlait des inflations de 8 à 10%. Néanmoins, c'est pas zéro. Et le risque aujourd'hui que je vois pour les banques centrales, c'est qu'on se trouve embarqué dans un continuum avec finalement l'inflation de court terme qui rejoignent l'inflation de court terme. Qu'on fasse le pont beaucoup plus rapidement que prévu entre les deux. Sans passer par la case en normalie. À 4 mii, quoi. Oui, c'est ça. Du point de vue des marchés obligataires et des taux américains, des taux longs, Julien, comment vous analysez effectivement la construction du sell-off obligataire et donc de la remontée des taux qu'on a pu observer jusqu'à 1,80, 1,81 peut-être sur le 10 ans américain ? On avait déjà eu un phénomène au cours du premier trimestre 2021 très reflationniste dans l'idée des marchés qui avait amené le 10 ans américain à 1,80. Est-ce que c'est déjà un plafond de verre ou est-ce que cette fois, la construction est faite différemment et peut laisser envisager qu'1,80 ne soit qu'une étape vers 2, 2,25, 2,50 ? Oui, alors qu'on aille au-dessus de 2, à 2,50, peut-être à 3 ou 4 ou 5, ça, pour moi, c'est quasiment... Enfin, ça me paraît évident, mais je raisonne sur 5 ans, 6 ans. D'accord, voilà, c'est bien de préciser l'horizon de temps. Je reviens dans le fait que l'inflation qui est arrivée là va se diffuser lentement dans les structures et qu'on devrait assister d'ici un an ou deux à quelque chose de plus significatif, de plus prégnant. Ceci étant, la partie conjoncturelle est en train de s'effacer. C'est pour ça que je pense que la dynamique d'inflation est en train de ralentir et que le marché commence à à peu près à tout intégrer. Et dans ce contexte, il va y avoir effectivement la poursuite de l'idée de normalisation de la politique monétaire et donc le ricochet sur le marché obligataire. Mais tout ça devrait rester très mesuré. Donc je ne m'attends pas à un crac obligataire particulier. Enfin, aujourd'hui, rien n'est inscrit de ce côté-là. Ce qui peut se passer, c'est une série, un petit peu comme ce qu'on a vu cette année, c'est une série d'épisodes un peu d'inquiétudes sur le niveau de l'inflation, le juste niveau des taux longs. Et puis, quand les données économiques vont montrer que finalement, il y a aussi une forme d'atterrissage ici ou là sur certains aspects, peut-être à ce moment-là, se dire, bon, l'inflation ne va pas être un problème si important que ça. Tout de suite. Et donc, ce côté un peu range, c'est-à-dire qu'on va dans un sens ou on va dans l'autre. En revanche, je reviens, c'est pour ça que je ne vois pas de choses très significatives pour le moment, du côté du marché obligataire américain, l'européen, probablement pas non plus. En revanche, la construction de fonds, c'est-à-dire ce qui peut se passer sur quelques années, c'est une véritable construction en matière. Là, on est sur quelque chose qui pour moi est probablement assez inévitable. Je ne vois pas comment les taux ne montraient pas, mais à horizon 5 ans. Oui, c'est ça. Sur 3-5 ans, il faut avoir en tête que le sens est plutôt vers le nord, toujours, comme on dit, pour les taux longs. Et en reprenant tous les éléments justement de ce que j'appelais moi la rentrée, que l'inflation un peu conjoncturelle qu'on dit liée au Covid rentre dans les structures, c'est les phénomènes géopolitiques, c'est les phénomènes de transition énergétique. Ça, on retrouve ça et c'est quelque chose qui là aussi est tout à fait inévitable. Alors, ce qui va être intéressant de remarquer, c'est parce que les banques centrales ont dit à peu près en 2019 que maintenant, elles se tireraient derrière la courbe d'inflation. Ça, c'était la grande décision. Sachant que 10 ans plus tôt, elles ont dit, on veut que l'inflation apparaisse. C'est notre choix, on veut. Et du 2% par an sur 5-6 ans, ça fait baisser le ratio d'être sur PIB, toutes choses égales par l'heure, etc. On sait bien que c'est ça. Le Covid a changé la donne parce que tous les chiffres ont changé. Mais là, on voit que l'inflation est arrivée. Alors, j'attends de voir si on dit finalement que les banques centrales ont atteint leur objectif. Parce que moi, je ne suis pas totalement convaincu en dehors d'avoir créé un terreau qu'elles sont à l'origine de l'accélération de l'inflation. Le terreau est là, ça bien sûr. La politique monétaire laxiste est là. Donc, la question est de savoir si on va avoir la perception que les banques centrales et comment peut-on l'avoir sur un an, je ne vois pas comment c'est possible, sont capables de maîtriser l'inflation dans l'autre sens. Parce qu'en fait, l'histoire montre... Elles nous ont toujours dit, elles nous le répètent encore chaque fois qu'elles ont l'occasion, Jérôme Poel, on sait faire. Oui, oui. Et ne vous inquiétez pas. Tous les instruments sont à notre disposition pour maîtriser, ramener... Même François Vildroy de Gallo en Europe nous dit qu'on fera tout pour ramener l'inflation à 2%. C'est-à-dire qu'il n'y aura peut-être pas grand-chose à faire en Europe de ce point de vue-là. Oui, mais si on prend les déclarations, on fait aussi du comportement. C'est-à-dire qu'au moment où on ne veut pas d'inflation, on dit qu'attention, c'est le tube de dentifrice. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez sorti la pâte, vous ne pouvez pas le faire rentrer. Et puis quand l'inflation est arrivée, on dit non, c'est un truc qu'on sait parfaitement faire. C'est pour moi assez performatif puisque si on regarde la décision de politique monétaire et donc de l'abaissement de l'inflation n'est pas du tout prouvée. Il se trouve qu'à certains moments, l'inflation recule et que là encore, les conditions monétaires qui ont été organisées sont bonnes. C'est le même schéma que le terreau en ce moment. Mais de dire qu'elle contrôle cet élément, ça n'est historiquement pas juste. Donc le risque, c'est à un moment que le marché se dise que, mince, les banques centrales ne sont peut-être pas en contrôle total d'une inflation qui serait beaucoup plus forte que cette section. Je comprends. On va naviguer dans ces... On va discuter de ça. pendant une bonne année. Entre ces différents états d'esprit. Si la Fed... Comment dire ? Si la Fed est prête à bousculer son calendrier de normalisation de politique monétaire, OK, il y a le sujet de l'inflation, mais est-ce qu'il faut comprendre en creux que c'est la fin de la pandémie, Régis ? Alors la fin de la pandémie, c'est encore autre chose. Je crois que le monde a fini par s'adapter à cette situation sanitaire. La problématique du variant Omicron rend les choses assez différente de ce qui a précédé, dans le sens où ça ne bloque pas l'économie, ça ne provoque pas de fermeture, de restauration, etc. Un petit peu de limitation dans les développements, dans les déplacements, pardon, mais relativement limités. En revanche, ça provoque à grande échelle pas mal d'absentéisme. et cet absentéisme lui-même contribue à occasionner de nouvelles perturbations dans la production et dans le travail effectif. Et donc, cela a plutôt tendance à risque du moins de réenclencher certaines pénuries qui étaient plutôt ces dernières semaines, ces derniers mois, plutôt en train de s'apaiser. Il se pourrait qu'à nouveau on ait des pénuries en matière de production, ce qui a un effet accélérateur encore sur l'inflation. Évidemment, la pénurie à elle seule ne provoque pas l'inflation, mais elle contribue à entretenir le système et elle en a même été le déclencheur au printemps dernier. Et par conséquent, ce variant Omicron, il est assez pervers de ce point de vue-là parce qu'il ne ralentit pas la demande, mais il ralentit l'offre et donc il a tendance à amplifier encore un petit peu le phénomène. Et je pense que c'est peut-être ça que les banques centrales sont en train de percevoir. Oui, mais c'est un phénomène qui peut s'inscrire encore dans la durée ou est-ce que c'est l'histoire de quelques semaines ? Est-ce qu'on peut anticiper ? Parce que le marché a déjà tranché de ce point de vue-là. À l'échelle de chaque pays, on voit bien, on a vu les premières courbes, on a vu Afrique du Sud, UK, Israël, etc. Donc on a vu qu'à l'échelle de chaque pays, c'est une affaire de deux mois, effectivement, à peu près, le micron. Mais il faut multiplier ça. Alors ce n'est pas un pays après l'autre, mais en tout cas, ce n'est pas tous les pays de manière simultanée. En particulier, on a une grosse difficulté. C'est la Chine. C'est que la Chine est dans une stratégie qui va dans le mur, qui est une stratégie zéro Covid. Cette stratégie zéro Covid associée à un vaccin qui ne fonctionne pas contre Micron ne peut pas se résoudre. Et donc la Chine passe d'un lockdown à l'autre, etc., et perturbe. La Chine, qui est comme chacun sait l'usine du monde, continue de perturber la chaîne de production. Et on ne voit pas du tout l'issue puisque la Chine n'a pas l'air de vouloir changer de stratégie. Elle n'a pas l'air non plus de vouloir reconnaître que son vaccin ne fonctionne pas contre Micron. Et par conséquent, pour l'année qui vient, la Chine va rester un élément perturbateur de la production. Certains disent qu'après les JO, ils pourraient peut-être envisager de commencer à changer de stratégie. Il faudrait qu'ils fassent vraiment un U-turn très important, ce qui serait quand même une reconnaissance de faiblesse qui ne paraît pas aujourd'hui très acceptable. avec un congrès prévu en octobre. Dans la posture chinoise. Mais en tout cas, c'est possible. C'est même probable. Oui, oui, oui. À un moment donné, il va bien... Mais ça reste un point de blocage névralgique, vous dites, pour les chaînes de production mondiale. Un point de blocage qui ne se limite pas à quelques semaines. C'est limité dans le temps, mais ce n'est pas limité à quelques semaines. Michel, si vous avez des commentaires sur le sujet sanitaire, si vous voulez qu'on en vienne quand même au marché, parce que la première semaine et demie de marché de cette année 2022 est déjà très intense, avec des mouvements, des écarts très violents qui se sont joués sur quelques journées. Ça va de plus en plus vite. On en a fait le constat l'année dernière en disant qu'il y avait des changements réguliers de leadership dans le marché. Et là, on a eu un mouvement peut-être le plus extrême qu'on ait connu depuis deux ans, à savoir, toujours pareil, sous la surface des indices, où on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose puisqu'on est peu au pro étal sur l'année. On s'aperçoit qu'en dessous, ça bouge beaucoup, ça tourne dans tous les sens et en particulier sur la fameuse opposition de style entre croissance et value. On a eu le plus fort mouvement depuis bien longtemps puisque en six jours de bourse, on a eu un mouvement de 8% en faveur de la value, en défaveur de la croissance, ce qui était du jamais vu. Et si je compte bien, on en est à notre huitième ou neuvième mouvement de rotation entre croissance et value depuis le début du Covid. Et à chaque fois, donc, des rotations qui se sont concrétisées par des mouvements de 8 à 10%. Donc, c'est extrêmement violent. Sauf que d'habitude, comme vous le disiez tout à l'heure, ça se faisait sur deux ou trois semaines. Là, ça s'est fait sur six jours de bourse. Donc, c'est redoutable. Alors, c'est logique puisque ça se fait en parallèle avec la hausse des taux longs américains qui sont passés d'un 40 à un 8 entre mi-décembre et là. Mais c'est tout à fait violent et on peut imaginer qu'à partir de maintenant, on va avoir une pause comme à chaque fois qui fait l'essentiel du chemin de cette rotation. Et voilà. Vu la manière dont les choses se déroulent avec tellement d'intensité, de vitesse, etc., on ne peut pas attendre beaucoup mieux maintenant de la value d'un point de vue tactique ? En fait, on rejoint vos propos initiaux. À savoir que, ça y est, le marché n'est plus surpris par les surprises inflationnistes. Et il se trouve que, à ce moment-là, les taux semblent avoir bien pricé l'inflation telle qu'elle est aujourd'hui. Et on sait très bien qu'il y a une corrélation très forte entre ces rotations de style, entre le comportement de la courbe des taux américaines et ce qui se passe... Et donc, si les taux se stabilisent, les taux longs aux US, vraisemblablement, ça va aussi stabiliser un temps au niveau de la rotation de la leadership en Europe. Maintenant, la question, c'est où vont les indices boursiers, que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis ? Et ça, c'est la question à un million d'euros. La question étant, effectivement, c'est... Est-ce qu'on peut... Déjà, est-ce qu'il faut dans une année de resserrement monétaire et de réduction du bilan de la Fed ? C'est assez mécanique, assez physique. 2018 est un mauvais exemple que j'espère qu'on ne suivra pas. Est-ce que ça ne peut être que bis répétita ou est-ce qu'il y a un autre chemin possible quand la Fed réduit son bilan ? Normalement, l'histoire ne se répète pas. C'est ce qu'on a dit. 2018, ça a été la pire année de l'histoire en termes de performance. Toute classe d'actifs confondue. C'est que je n'ai jamais eu autant. Je crois que quasiment toutes les classes d'actifs ont une perte négative. 90% des actifs étaient dans le rouge. Alors moi, j'entends aussi que quand on a une super année, l'année d'après, forcément, est positive. Non. En Europe, si on regarde depuis 2015, une année sur deux, on est positif, négatif, positif, négatif, positif. Donc, en fait, il n'y a pas de règle. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'aujourd'hui, clairement, les marchés sont plus chers qu'il y a un an. Ça tombe sous le sang. Je ne sais pas. Non ? Les bénéfices ont été tellement importants. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a mangé notre pain blanc. La question, elle est là, en fait. Le easy trend, c'est fini. Alors, le chemin, l'autre chemin, il est là, c'est tout à se jouer sur la capacité des entreprises et de cette croissance bénéficiaire à prendre le relais des banques centrales. Tout simplement, est-ce qu'on est capable dans un environnement de réduction des liquidités et de la masse monétaire de compenser ce mouvement-là par une création de richesse au niveau des entreprises ? Aujourd'hui, le consensus dit non parce que, franchement, on attend aujourd'hui une croissance économique supérieure à 4% en Europe et aux Etats-Unis. La croissance des bénéfices attendue aujourd'hui, le consensus dit 7-8%. Donc, il y a un truc qui n'est pas cohérent. Il n'y a même pas le double digit de début de l'année. Voilà, si on utilise un coefficient, les 10%, les 5% habituelles ne sont pas là. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'aujourd'hui, il y a une vraie réflexion et une vraie crainte sur la capacité des entreprises à maintenir un niveau de marge historiquement élevé dans un contexte inflationniste sur les inputs, sur les coûts, sur les salaires aussi à certains endroits comme aux Etats-Unis. Et ça, c'est... En fait, on revient toujours comment elle va manger ou pas les marges d'entreprise. Et de là, on aura une réponse sur la direction des marchés. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, personnellement, je trouve qu'il y a le risque de correction pas violente, mais progressive. On aura peut-être le même schéma que l'année dernière, moins brutal, j'espère, à la baisse. Mais c'est vrai que j'ai du mal aujourd'hui à voir des indices continuer à monter aussi facilement que l'année dernière. Je comprends. On reviendra sur l'idée peut-être des drawdowns de 2022. Sur les premiers mouvements de l'année, Julien, les écarts, la vitesse des écarts de marché, est-ce qu'il y a quelque chose à extraire d'une tendance qui pourrait être un peu plus lourde que quelques mouvements comme ça sur une semaine ou deux ? Que j'aimerais répondre à cette question et positivement parce que la décision serait simple en matière de gestion. Non, je crois qu'on est toujours la grande discussion. Alors effectivement, valeur de croissance aux valeurs dites value. Moi, j'ai du mal parfois avec ces catégories. Je ne m'y retrouve pas. Je ne fais pas d'année financière poussée. Je regarde plutôt la corrélation, c'est-à-dire quand les taux l'ont baisse, qu'est-ce qui fonctionne ? Et quand les taux l'ont baisse et qu'ils atteignent des rendements très bas, en fait, une entreprise, je ne sais pas, comme L'Oréal ou comme LVMH ou comme Google, je ne dis pas que c'est assimilable à un emprunt d'État. Mais enfin, il y a une forme de sécurité dans l'avenir. C'est peut-être mieux qu'un emprunt d'État. Voilà, je comprends tout à fait d'ailleurs cette approche et je me dis finalement que c'est un substitut intéressant à quelque chose qui ne procure plus ce qu'il a procuré. De l'autre côté, évidemment, tout ce qui n'est pas ça devient un peu value. Alors, on l'appelle value. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt ce qui est plus sensible à la conjoncture. Je ne dis pas que les autres valeurs ne sont pas sensibles mais elles le sont moins. Donc là, le débat, c'est est-ce qu'on abandonne un peu toute cette grande dynamique de baisse des taux longs dans la seule perspective de relance, dans la principale perspective de relance à l'inflation maintenant que l'inflation est là ? Est-ce que cette carte est encore à jouer ? Il y a une grande discussion et à mon avis, elle a commencé à l'été dernier et cette discussion, elle est sous nos yeux, elle continue. Je parle de discussion, c'est un rapport de force à l'intérieur du marché et ce que je vois, c'est que la décision n'est pas prise. Donc, je n'ai pas de conclusion et je reste moins extrêmement équilibré là-dessus. Je ne prends pas de position particulière. Les GAFAM restent surdétenus, les banques et l'énergie restent sous-détenus. Ce n'est pas tout à fait ce que je veux dire. Si vous prenez l'indice FANG, qui est un indice que je suis parce qu'il me permet de voir de manière globale comment ça s'est joué en allocation, il ne surperforme plus le S&P depuis déjà six mois. Je sais qu'on continue de dire que c'est l'avenir, etc. Je ne veux pas dire que ça n'est pas le cas. Mais la réalité du marché n'est pas celle-là. Il n'y a plus cette surperformance. De l'autre côté, il y a des valeurs bancaires qui, sans faire quelque chose d'extraordinaire, ont marqué globalement un nouveau plus haut de valeur là, en début d'année, par rapport à la valeur du second semestre qui était déjà elle-même en hausse. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais est-ce que ces signaux sont suffisants pour déclencher une réallocation significative ? Encore une fois, je ne le constate pas. C'est pour ça que je disais que les FANG, les GAFAM restent surdétenus malgré une sous-performance de quelques mois. Il n'y a peut-être pas eu encore l'arbitrage complet ou la modification significative. Mais pour ma part, pour rejoindre justement cette discussion, alors 2018 m'intéresse parce que j'ai eu l'impression en octobre-novembre qu'on allait revivre ce même scénario. Pour moi, entre fin 2017 et début 2019, on devait avoir un lentissement de croissance qu'on a eu, mais on ne l'a vu que les deux, trois derniers mois de cette période. Et là, c'est la même chose. Entre mi-2021 et début 2023, mon travail sur les cycles m'amène à constater un lentissement de la croissance. Donc, normalement, je devrais constater une stabilisation des marchés. Et je crois qu'elle a commencé. Je constate qu'il n'y a pas vraiment de performance. C'est vrai que le T4 est très bon, mais le T3 est nul. Et le T4 est bon, mais il est toujours bon. C'est fin décembre qui a été très bon, essentiellement. Le T4 est quand même porteur. Donc, même si on est dans une phase de stabilisation, ça peut être quand même légèrement haussier. Mais je ne vois pas de dynamique propre dans les marchés d'action parce que cette discussion, d'ailleurs, value, croissance ou autre chose, est en place. Et donc, ce que j'anticipe, pour essayer d'aller le plus possible dans la perspective, ce que j'anticipe, c'est une poursuite de ce phénomène de consolidation. Et je crois qu'on va mettre beaucoup de temps avant de prendre réellement la discussion. La conviction que vous avez, c'est que la conversation que vous décrivez, la discussion, elle va durer. Elle va durer et ça va à la fois déterminer la prochaine hausse, mais je crois qu'elle n'est pas encore là et qu'il nous faut encore beaucoup de temps. Donc, voilà, une consolidation est quand même le schéma le plus probable pour les mois qui viennent pour moi en Europe et aux Etats-Unis, d'ailleurs. Régis, moi, je regarde quand même le stock 600 l'an dernier. Les trois secteurs qui ont surperformé le stock 600, c'est énergie, banque, matériaux ou ressources de base. Enfin, si je ne dis pas de bêtises, c'est les secteurs qui s'affichent en tête quand même de la performance 2021 pour les indices européens. C'est encore bien plus le cas en ces premiers jours de 2021. Il y a eu des allers-retours en fait sur 2021. C'était plus le cas sur la première partie de l'année. C'est vrai, ça s'est fait en deux temps. Je suis d'accord. Un peu plus mitigé. Mais à l'arrivée, sur la ligne d'arrivée, c'est quand même ces secteurs-là qui ont... Ce qui est une nouveauté, on va dire, dans le cycle des marchés tel qu'on le connaît depuis plus de 10 ans maintenant. Donc, est-ce qu'il faut... Est-ce que c'est simplement très tactique ou est-ce que non ? Il y a quand même une tendance qui se dégage. Il y a eu un phénomène conjoncturel sur la partie acier, matière première, etc. qui s'est poussé très très fort de hausses de matière première qui est quelque chose probablement là pour le coup d'assez temporaire parce qu'on est vraiment dans des sujets d'équilibre offre-demande de court terme. Il y a eu un petit peu de retard à l'allumage dans la partie offre tandis que la demande repartait fortement. Et cette offre, elle peut qu'il s'agisse du minerai de fer, qu'il s'agisse du nickel, qu'il s'agisse de l'acier d'une manière générale ou d'autres matières premières. Il n'y a pas de pénurie à part sur les matériaux, les terres rares qui peuvent être effectivement faire l'objet d'une poussée de demandes très très significatives dans le cadre de la transition énergétique. Mais sinon, sur la plupart des autres matières premières, il n'y a pas de déficit structurel. Il n'y a pas donc de raison qu'il y ait cette poussée de prix qui soit ferme et définitive. Il y a eu aussi, parallèlement à ça, quelque chose d'un peu plus structurel. En revanche, c'est la volonté de la Chine et d'un certain nombre de pays d'Asie de se conformer aux exigences climatiques et donc de fermer des capacités de production obsolètes et extrêmement polluantes, notamment en matière d'acier. Donc d'avoir un marché qui est beaucoup plus équilibré. C'est très bien pour tout le monde. On a un marché de l'acier qui s'est assaini également avec des barrières douanières qui ont été mises en place en Europe qui ont fini par fonctionner. Donc globalement, on a eu un assainissement des choses partant d'entreprises qui étaient plutôt en grande difficulté parce qu'elles souffraient pour la plupart de prix qui étaient maintenus eux artificiellement bas. On a été très très haut et probablement, on va se stabiliser dans quelque chose qui est assez sain. De la même manière sur les pétrolières, d'une manière générale, on a eu une baisse de la valorisation qui était liée à la fois à la baisse des prix des matières premières du pétrole en particulier mais aussi aux pressions de l'organisation des portefeuilles, etc. qui était parfois relativement injustifié. Tout ça, c'est un peu normalisé sur la deuxième partie de l'année et continue de se normaliser dans ce début d'année 2022. Sur la partie financière, on partait de niveaux qui étaient extrêmes, extrêmement bas qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire et donc, là aussi, on a eu un rattrapage simplement, mais même des titres qui ont doublé continuent à avoir beaucoup de potentiel par rapport à une valorisation normée. Je ne parle même pas d'une valorisation excessive ou qui serait supérieure à celle du marché. Simplement, on a fait de tels extrêmes en termes de sous-évaluation qu'on retourne vers la surface de l'eau mais on est très loin de s'envoler encore. Voilà, donc, répondre à votre question, on est plus dans une affaire de normalisation. D'accord. Alors, cette normalisation en ce début d'année, elle est complètement spectaculaire et la vitesse de cette normalisation, jamais, on n'a connu ça dans l'histoire, y compris dans les jours qui ont suivi les annonces sur les vaccins qui étaient donc novembre 2020. Oui, 9 novembre, bien sûr. Sur 48 heures, c'était violent. Sur 48 heures, c'était incroyable mais quand vous regardez la rotation sur la semaine depuis le 9 novembre, elle est moins rapide et moins violente que celle que nous avons connue depuis ce début d'année alors même qu'à l'époque, il y avait un élément déclencheur, début d'année, il y a eu aussi, il y a eu le changement de pied de la tête. Le début d'année, quoi. Oui, le début d'année, il y a eu le changement de pied de la tête. Oui, l'accélération. Mais c'est vrai que c'est très, la réflexion, c'est la discussion qu'on a avec les gérants qui viennent discuter ici. Michel, c'est effectivement, bon, matière première, énergie, on sent qu'il y a peut-être quand même des thèmes de long terme là pour l'investisseur, secteur financier, je crois que j'en ai jamais autant parlé de manière positive, j'entends, depuis 10 ans. Si on est tenté d'aller regarder ces secteurs qui ont surperformé quand même en 2021, on constate néanmoins que c'est des secteurs qui ne sont peut-être pas forcément les mieux classés sur le plan ESG. Et comme c'est aujourd'hui plus une option dans le marché, il faut être ESG absolument en essayant d'être le meilleur avec ce filtre ESG. Ça crée une schizophrénie supplémentaire j'ai envie de dire pour les gérants. Oui, ça complexifie encore plus le panorama. l'ESG est complètement incontournable. Ce n'est plus une option. Ce n'est plus une option. Maintenant, on commence à avoir un peu de recul par rapport à il y a 2-3 ans sur le coût de la transition énergétique et surtout sur comment bien faire les choses, c'est-à-dire ne pas se précipiter. Aujourd'hui, on a bien compris qu'avoir une approche totalement brutale de rupture nous mènera tous dans le mur. Donc ça, c'est déjà un premier enseignement. et donc il faut jouer le jeu de la transition énergétique raisonnable qui tient compte de tout un ensemble de paramètres, que ce soit le nécessaire investissement dans évidemment toutes les énergies renouvelables, mais aussi sur le fait de moins investir sur les énergies fossiles et l'impact que ça va avoir à court terme. Donc en attendant de pouvoir faire monter en capacité toute cette production d'énergie non revenable, il faut meubler, il faut organiser l'espace et éviter que le coût, la facture soit trop lourde à apporter pour les ménages et aussi pour les entreprises. C'est exactement ce qu'on a vu en ce moment. Ce qui n'empêche que nous, en tant qu'actionnaire, nous avons évidemment un rôle fondamental à jouer. L'actionnaire a son mot à dire sur la stratégie qui est mise en œuvre par les entreprises et donc on aurait tort de s'en priver et tout l'enjeu est là aujourd'hui, c'est d'être capable tout en restant raisonnable d'être suffisamment ferme pour pouvoir inciter les entreprises à se renouveler, à mettre en œuvre des solutions innovantes pour pouvoir accélérer cette transition énergétique tout en tenant compte des implications que ça a, des dégâts collatéraux potentiels que ça peut avoir sur la société, sur l'emploi, sur plein de choses. Typiquement, oui, il faudra, il faut, en tant qu'actionnaire, encourager les meilleures pratiques. On parle du secteur de l'énergie, voilà, on sait très bien qu'il y a des pratiques encore très différentes entre différents acteurs, qu'il y a une transparence qui s'améliore, mais qui n'est pas encore suffisante. Il faut définir des points de passage dans le temps, des points de passage aussi chiffrés. Typiquement, quand on parle du secteur de l'énergie ou du pétrole, parler des façons de compenser et de capter aussi les émissions de carbone, c'est un sujet qui ne doit plus être tabou, c'est un sujet qui doit être débattu entre l'actionnaire et l'entreprise, qui doit faire parfois l'objet aussi de résolutions en assemblée générale. Donc, il y a toute une nouvelle façon de travailler, une autre nouvelle façon d'être actionnaire qui se met en place, qui a pour but de favoriser cette transition énergétique, tout en ayant en tête le fait qu'on ne peut pas y aller de façon trop brutale. Ce plaidoyer pour une transition raisonnable, je l'entends évidemment dans votre bouche et dans vos métiers d'investisseurs. Moi, je vois quand même surtout des pressions politiques et réglementaires qui vont exactement sans inverse, qui ne cessent de durcir le cadre parce que le temps compte beaucoup et qu'on n'a pas 50 ans pour se mettre sur la bonne trajectoire. Ça, ça crée aussi des forces antagonistes. Oui, alors c'est vrai que l'industrie financière subit une multiplication de réglementations et de contraintes supplémentaires. Mais ce qu'on voit bien, c'est que le temps qu'on essaye de nous imposer ne coïncide pas avec le temps politique qui est totalement secoué et remis en question par les réactions sociales. Donc là encore, on fait notre maximum en tant que financier pour pousser tous les acteurs, quels qu'ils soient, dans le sens de la transition énergétique en essayant de promouvoir ce qu'on appelle les best in class et les best in universe, donc les meilleurs en absolu et les meilleurs dans leur segment et dans leur industrie. Néanmoins, on a aussi nos propres limites et les limites, c'est là où le politique doit intervenir. Mais on voit bien qu'il y a quand même un certain nombre de sujets, notamment le coût de tout ça. Juste pour illustrer, si tout électrifier a un coût, c'est un coût au niveau de l'achat, c'est un coût aussi au niveau de la matière première. On parlait tout à l'heure des terres rares mais aussi le cuivre. Quand on veut électrifier, c'est du cuivre. Voilà, tout simplement. Donc c'est inflationniste. Si on n'investit plus dans les énergies fossiles mais que la demande d'énergie comme c'est le cas, aujourd'hui la consommation continue à augmenter, on a forcément un deséquilibre qui se crée et donc c'est encore inflationniste. Est-ce qu'on est capable d'absorber ce surcoût au niveau social ? Voilà, donc il y a plein de choses qui sont... Et en attendant, c'est vrai qu'on ne peut pas attendre puisqu'on voit que cette année, en termes de catastrophes naturelles, on a eu une des pires années à part 2017 et en Europe, les inondations en Allemagne ont été le principal coût qui fait qu'on a battu tous les records en Europe. Donc c'est vrai qu'on n'a pas le temps d'attendre. On a des solutions mais elles sont extrêmement coûteuses. Donc c'est comment on réconcilie l'urgence de la situation climatique avec ce coût social-politique. Nous, on est là. Là, on veut faire le maximum mais il faut que ça suive derrière. Le facteur ESG dans les marchés, les tendances de marché, Julien, c'est un facteur prépondérant aujourd'hui ou c'est un facteur très mouvant ? On nous disait qu'il ne faut pas faire de pétrole et gaz et puis on voit qu'on arrive à intégrer dans certaines approches ESG, oui, les meilleures pétrolières ou les meilleures banques ? Oui, les rapports apolitiques sur la transition énergétique disent tous que c'est un mix qui est la solution. Ce qui revient à dire pour nous du côté de la finance que ce n'est pas l'absolu qui est notre projet mais bien le relatif. C'est la même chose. Et de toute façon, on ne peut pas faire autrement maintenant. Et c'est très bien que les financiers aient reçu ces filtres et qu'ils doivent gérer et donc sélectionner les bonnes pratiques et on ne peut faire que ça parce qu'on ne peut pas diriger les entreprises. On ne peut faire que ça et faisons-le. Et c'est la seule manière de contribuer à la dynamique. Il ne faut pas en demander plus à la finance que ce qu'elle est capable de faire. Je ne pense pas déjà le fait que beaucoup de financiers se soient en tant que citoyens préoccupés du sujet est un succès. Au-delà des critères. Aujourd'hui, on parle à des gens en finance qui veulent aussi participer de ce mouvement-là. Et c'est une très bonne chose. Et vu ce qui se passe, je pense qu'on ne peut que s'en féliciter. Maintenant, le sujet pour nous c'est comment on va composer et là je reviens encore sur 3-5 ans. comment sur 3-5 ans dans un environnement qui, à mon sens, sera inflationniste et qui va donc nous poser des questions sur les matières premières, la redescente des prix des matières premières à l'intérieur des économies, etc. Et la transition, comment on va arriver à composer les portefeuilles qui vont... Certains compartiments vont forcément réagir à ça. Donc, on ne peut rien exclure aujourd'hui. On ne peut rien exclure. On peut travailler en relatif. On peut travailler de manière plus rigoureuse en relatif. mais on est obligé de constater que nous appartenons à ce changement et que nous allons l'accompagner. Conclusion sur ce sujet, le facteur SG, est-ce qu'on peut être un investisseur responsable en ayant de... Alors... L'énergie fossile, des banques qui financent encore pour certaines d'entre elles des énergies fossiles, etc. Les énergies fossiles, on en a besoin et on en a encore besoin pendant des décennies et des décennies. Donc, il ne faut pas confondre ESG avec exclusion. D'abord, dans ESG, il y a ESG. Donc, la G, la gouvernance, une bonne gouvernance, elle appartient aussi bien à une grande entreprise pétrolière qu'à une banque qu'à une entreprise de biens de consommation. Je suis d'accord. Ensuite, il y a l'ESG. On parle beaucoup de la transition juste. Il ne faut pas se souvenir qu'il y a des salariés et des consommateurs. Et ensuite, il y a le E et dans le E. Et même au sein du E, il n'y a pas non plus que les émissions de carbone. Par ailleurs, cet enjeu, il est... Donc, chaque entreprise doit, en fonction des critères ESG, s'améliorer. Mais cet enjeu, il est global et il est sociétal. Et à mon sens, il ne peut pas être saucissonné entreprise par entreprise. Il y a un enjeu global auquel l'ensemble de la société doit adhérer de son mieux en fonction de ses capacités et de son activité. rapide, Michel, il y a vraiment 10 secondes. Ok, 10 secondes. L'illustration, on se regarde aux Etats-Unis. La production de pétrole va battre son record en 2023. Pourquoi ? Non mais pourquoi ? Parce que les actionnaires, s'ils font leur travail avec les sociétés cotées, ce n'est pas le cas dans le private equity et dans les sociétés qui sont détenues par des familles. Et c'est ces petites entreprises-là qui aujourd'hui font la croissance de la production américaine. Donc il vaut mieux garder ses boîtes dans le marché public. Et voilà. Merci à vous trois messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Michel Saunier, le directeur de la gestion de Tocqueville Finance, Julien Nebensal, président de Futuriem et Régis Béguet, directeur de la gestion Action de Lazare. Frères Gestion étaient nos invités. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est comment permettre un accès équitable aux levées de fonds des sociétés cotées pour les particuliers. Quand je dis accès équitable, c'est-à-dire de la même manière que des investisseurs professionnels, sophistiqués ou institutionnels. C'est la mission en résumé de Primary Bide et son directeur France, François De Vilge, c'est avec nous en plateau. François, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous. J'ai bien résumé la raison d'être de Primary Bide, c'est ça ? Notre mission, effectivement, c'est de démocratiser le marché de capitaux. C'est-à-dire de connecter les investisseurs particuliers à des opérations qui sont actuellement réservées uniquement aux investisseurs institutionnels. Tant bien même les opérations en question sont des offres qui concernent des produits financiers non complexes donc auxquelles les particuliers ne sont pas exclus pour des raisons réglementaires. C'est uniquement pour des raisons opérationnelles qui sont exclues et c'est notre mission de casser ces barrières et d'inclure les particuliers. Concrètement, en France, on connaît que les particuliers à ce qu'on appelle les placements privés, des organisations de capital sur le DPS ou sur le bloc d'action qui ne dure que quelques heures avec une décote et réservée aux institutionnels uniquement. Quelques heures, parfois quelques minutes en fin de séance comme ça, boum, ça part, bloc par bloc et ça peut aller très très vite. Ça peut aller très très vite. Alors, on est quand même sur quelques heures que quelques minutes. D'accord. On fait attention aussi à ce que les particuliers ont une fenêtre de souscription relativement longue. Alors, c'est très relatif. C'est de 18h à 22h habituellement. En réserve de clôture anticipée, l'offre est très sursouscrite. On a fait nos premières offres en France. Mais oui, bien sûr. Non, mais attendez, pas trop vite. Parce que, non, mais déjà, moi, ce que je veux dire, ce qui m'intéresse et ce qui m'importe, c'est un accès équitable effectivement au marché de capitaux à travers des opérations comme vous l'avez décrit, placement privé, etc., qui sont les opérations de financement primaire des entreprises. On finance l'économie réelle. Quand j'achète une action totale qui traîne sur le marché secondaire, je finance absolument pas totale. Là, on accède au financement de l'économie réelle française. Non, non, c'est parti. Très importante de votre fonction de valeur. C'est donner du sens à son épargne aussi. C'est 1 euro sous ce... Mais oui, moi, je vois bien que ça coche cette case-là. Exactement, voilà. En complément, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est souvent des bons points d'entrée. Il y a une décote, comme je l'ai mentionné, dont le particule peut bénéficier au même titre que les institutionnels. Et ça, c'est bon. Et dernièrement, aussi, très important, c'est qu'on peut accéder gratuitement à ces produits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de montant minimum ou de frais cachés lors des institutions. Équitable, transparent, et ça permet de rééquilibrer, d'avoir une symétrie entre le particulier et l'institutionnel ou le professionnel sur ces opérations. Et ce qui est très intéressant, c'est que, certes, c'est une valeur ajoutée pour l'investisseur particulier, donc il y a de nouvelles opportunités d'investissement, même titre que l'institutionnel, mais aussi pour l'émetteur qui, finalement, jusqu'à présent, étaient privés d'une poche supplémentaire de demande, une poche supplémentaire de liquidité, parce que c'est souvent, sur le small-y mid-cap en particulier, les petits investisseurs qui apportent cette liquidité et également, ils ne pouvaient tout simplement pas mettre en oeuvre les bonnes pratiques de gouvernance qui consistent à inclure leurs actionnaires existants à l'offre. Ça, c'était ma deuxième question, François, mais c'est parfait, parce que vous avez deux... Alors, c'est une société, c'est une fintech britannique, c'est ça ? D'origine anglaise. D'origine anglaise. Après, bien sûr, c'est l'entité française, Primarabide SA, qui opère en France et autorisée par la Banque de France. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait déjà un track record On est passé à la centaine. À la centaine, j'ai vu 100, 140, c'est ça peut-être ? Non, on a plus de 200, donc plus de 200, donc 150 en 2021. Seul. Et deux opérations de départ sur le marché français. Ça fait six mois que vous êtes sur le marché français, vous êtes arrivé en juin 2021. Donc, dans l'univers des petites capitalisations, Ecoslops et Global Bioénergie. Déjà, quel bilan opérationnel vous retirez de ces opérations ? Je crois qu'il y a eu pour 700 000 euros de participation sur l'une d'entre elles, avec les particuliers, et un million sur une autre. On fait référence au montant alloué. La première mesure du succès, c'est que ces offres ont été sursouscrites. Donc, on a été alloué 700 000 euros pour Ecoslops, c'est un million d'euros pour Global Bioénergie. Les deux offres ont été significativement sursouscrites, ce qui prouve qu'il y avait un appétit des particuliers pour ce produit. C'est le premier élément. Le deuxième élément qui est très important, c'est que tout s'est très bien passé d'un point de vue technologique. C'était extrêmement simple pour l'investisseur particulier de participer. Pour l'émetteur de nous inclure dans ce processus, il ne faut pas qu'on apporte de complications. Comme vous disiez, les fenêtres de marché sont très étroites. Si jamais on apporte de la complication, ça n'a pas marché et tout s'est très bien passé. Et effectivement, on était aussi ravis de montrer que notre technologie est très robuste. Qu'est-ce qu'elles viennent chercher ces entreprises, Ecoslops, Global Bioénergie et les prochaines ? Justement, qu'est-ce qu'elles viennent chercher à travers votre solution ? Vous avez déjà esquissé un début de réponse, mais moi, qu'est-ce qui caractérise ces entreprises quand elles viennent chercher cette solution que vous leur offrez ? C'est un ensemble de choses. La première chose, c'est le traitement quittable des actionnaires existants. Dans la mesure du possible, autant que possible, et je pense qu'on va y revenir, autant que possible, inclure les actionnaires existants, leur donner la même opportunité d'investissement, la décote, au même titre que les institutionnels. La deuxième chose, c'est évidemment d'optimiser les termes de l'opération. Concrètement, c'est la demande supplémentaire. C'est-à-dire qu'il y a quand même un processus relativement lourd qui est mis en place pour cette levée de fonds pour inclure les institutionnels. Autant y rajouter, si on ne parle pas aussi, c'est très important pour le small et mid-cap, c'est la liquidité supplémentaire. C'est-à-dire que si vous vendez un million d'euros à un institutionnel, ce n'est pas pareil que si vous vendez un million d'euros à mille particuliers. Oui, bien sûr. Très intéressant. À quel rythme est-ce que vous anticipez le développement de Primary Bit sur le marché français ? Alors, au regard des liens que vous avez avec les entreprises cotées, des intérêts que vous pouvez recevoir, au regard du besoin de financement aussi qu'ont ces entreprises aujourd'hui, et de l'appétit retrouvé des particuliers pour la bourse puisqu'on vit avec ce phénomène depuis le début de la pandémie maintenant. Le marché français, c'est à peu près 50 opérations par an. Donc après, moi, ma mission, c'est d'avoir la plus grande part de marché possible. Et donc, peut-être qu'il y a un démarrage un peu progressif, il y a l'innovation sur le marché de capital qui peut prendre un peu de temps. Il y a un enjeu pour nous, évidemment, de se faire connaître également. Mais bon, compte tenu de précédents anglais, compte tenu des retours de marché que j'ai, du soutien de notre partenaire Euronext, je pense qu'on aura une part de marché significative cette année. Est-ce qu'on peut imaginer que la solution s'applique ? Alors, est-ce que la taille de l'opération est importante dans l'utilisation de cette solution ? Est-ce qu'elle peut être adaptée, je ne sais pas, à des opérations de très grosse taille sur des très grosses capitalisations d'entreprises ? Est-ce que c'est un facteur important pour vous ? Ou petite capie, grande capie, même histoire pour tout le monde ? Notre infrastructure s'adapte à toutes les tailles de capitalisation. Nous avons bien entendu vocation à participer à des opérations de très grande taille. Pour dire une référence, en Angleterre, on a déjà fait des opérations de 2 milliards d'euros. Alors, c'était la taille de l'opération totale. Pour des raisons réglementaires, pour des raisons réglementaires, la taille de nos opérations est habituellement capée en valeur absolue à 8 millions d'euros. C'est la borne haute pour bénéficier des élections de prospectus qui est le régime réglementaire dans lequel nous évoluons habituellement. Le plus simple. Le plus simple, exactement. Mais alors, disons, notre pain quotidien, les opérations les plus récurrentes, ce sont du small et mid cap, tout simplement parce que ce sont les acteurs les plus actifs sur le marché de capitaux. Mais sur la base de l'expérience anglaise, notre part de marché, elle est la même que ce soit small, mid ou large cap. Les éléments auxquels je faisais référence, ils sont aussi vrais pour le large cap que pour le small et mid cap. Vous travaillez avec trois courtiers partenaires sur le marché français. François, je vous laisse rédiciter parce que je ne les ai plus en tête, mais je crois que c'est les trois principaux pour son ramard, Bourse Direct et Easy Bourse. Bon, très bien. Est-ce que c'est suffisant pour maximiser alors justement votre business, essayer d'être sur toutes les opérations et maximiser surtout la participation des particuliers français ou est-ce qu'il faut encore élargir peut-être le cercle des partenaires ? On a vocation de démocratiser au maximum donc à connecter tous les investisseurs particuliers français à ces offres. Il y a plusieurs façons de le faire, on y réfléchit. Dans un premier temps, c'est sûr qu'étendre nos partenariats à d'autres acteurs, ça paraît naturel. Après, juste je vais préciser, c'est que nos partenaires déjà, c'est 650 000 investisseurs particuliers, probablement les plus actifs de la place et ça représente à peu près deux tiers du marché des plateformes digitales. Vous couvrez une grande partie des particuliers qui sont investis, qui s'intéressent et qui sont actifs en bourse. Tout à fait. Pour finir, comment ça se passe ? Moi, en tant que particulier, vous me prévenez combien de temps à l'avance qu'il y a une opération qui se met en place ? Combien de temps j'ai pour, moi, mettre un ticket, calibrer mon investissement ? Alors, ça va très vite. Oui, c'est ça ! On n'est pas prévenus à l'avance parce que, évidemment, c'est une information confidentielle qui va avoir une levée de fonds. Donc, c'est à partir de 18h et jusqu'à 22h que vous pouvez souscrire et les notifications sont envoyées par nos partenaires. Et donc, c'est un mélange d'email, de SMS et de bannières sur le site Internet. Alors, si vous êtes actionnaire de la valeur, vous recevrez un SMS par nos partenaires. Oui, mais ça implique quand même une prise de décision très rapide, quoi, chez le particulier. Absolument. Mais alors, c'est un paradoxe. Effectivement, on peut comparer notre produit à des introductions en bourse. C'est un peu la même gamme de produits, des levées de fonds, le financement de l'économie réelle. Enfin, l'intro, il y a tout un processus qui fait qu'on est au courant, il y a une communication, on a le temps de regarder un peu la boîte. Vous avez deux semaines, vous avez un prospectus. En revanche, vous n'avez pas d'historique boursier. Vous n'avez pas d'historique de performance du management. Alors là, surtout si vous êtes actionnaire, vous connaissez l'histoire. Et il y a une notion de prix, il y a une décote. Le particulier, il est suiveur. L'offre, elle est validée par les institutionnels. Il y a toujours des institutionnels qui représentent la majorité de l'offre. Je pense que c'est des éléments à prendre en compte pour se décider rapidement. Et en l'occurrence, c'était des bons investissements. En tout cas, Global Bioenergie, 40% en un mois au-dessus du cours d'émission. Oui, ça, j'imagine que c'est important aussi parce qu'il ne faut pas que les particuliers soient déçus par leur participation. Mais bon, ça, ça ne dépend pas que de vous et ça ne dépend même pas de vous du tout. Mais après, il y a pris un garde-fou, encore une fois, le premier, pour me révéler. La décote. Oui, il y a la décote, mais qui est validée. C'est-à-dire le prix fixé par les institutionnels. Il n'y a pas d'offres primaires et vides s'il n'y a pas d'offres institutionnelles. J'entends. Il nous représentera toujours une petite partie qui n'influera pas sur le mécanisme de fixation de prix. Très clair. OK. Et sur l'historique anglais, on a des grands chiffres. Voilà, on a trois quarts des opérations qui affichent une plus-value. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, François. Bon, on se reverra pour faire le point, effectivement, sur votre entrée sur le marché français depuis l'été 2021 et déjà la participation à deux opérations qui ont permis à des particuliers d'accéder de manière équitable et transparente à des levées de fonds menées par Ecoslops et Global Bioénergie. François de Vilges qui était à mes côtés en plateau, le directeur France de Primaribide, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse. Voilà pour cette édition. Ce soir, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bsmart.